Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais commencer par me présenter. Je suis Anthony Pitcaninsos, un jeune entrepreneur investi dans l'immobilier. J'ai ouvert un cabinet spécialisé en 2011, il y a dix ans, spécialisé en immobilier d'entreprise. J'ai ouvert ce cabinet-là suite à un projet qu'on avait avec mon associé. On a travaillé des années dans l'habitation, dans le résidentiel, et on voulait changer un petit peu de monde. On s'est lancé à l'aventure, on est rentré dans cette aventure. Et le fil des années a fait qu'on s'est retrouvé à ouvrir un cabinet de gestion locative. C'est intéressant parce que quand on est complètement fouille dans la transaction, on ne se rend pas compte que la gestion locative est complètement à notre métier. Donc à la demande de mes clients, j'ai ouvert ce cabinet de gestion. Dans l'histoire, on a racheté sur ces dix dernières années plusieurs cabinets de gestion, ce qui fait qu'on a régulièrement changé le siège social de l'entreprise. Nos activités sont principalement aujourd'hui dans le 93. On touche un peu au 77, au 95, un petit peu à Paris, mais le cœur c'est le 93. Donc j'ai tout naturellement aujourd'hui une activité aussi très fort dans le résidentiel, même si je continue à exercer avec mon équipe dans l'immobilier d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 commerciaux, plus de 50 personnes dans l'équipe et on est dans une phase de croissance. On cherche en fait à doubler la taille de l'équipe sur les deux années qui arrivent. Je suis passé par la franchise, je suis redevenu indépendant et finalement passionné par le monde de la formation parce que j'ai toujours mis un point d'honneur à former et à surformer mes équipes de manière à ce que, quand elles sont en relation client, elles amènent une forte valeur ajoutée aux clients et c'est toujours comme ça que j'ai cherché à me différencier dans le quotidien. Dans cet élan d'aller chercher encore plus et encore plus de formations, on a décidé récemment d'ouvrir un centre de formation. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à faire cette vidéo avec vous en e-learning parce qu'on a des formations qui sont en e-learning et on a d'autres qui sont en présentiel, déjà pour nous, pour former mes équipes, mais en plus je forme à l'extérieur. Travaillant essentiellement en banlieue parisienne, je suis évidemment confronté quasi quotidiennement problématique liée à la discrimination. Des bailleurs qui ne veulent pas forcément louer ni à des Noirs, ni à des Juifs, ni à des Pakistanais et d'ailleurs même des Noirs qui ne veulent pas louer à des Noirs. On voit vraiment de tout, surtout dans cette banlieue parisienne. Si je continue de me développer en 93, c'est que j'aime ce côté diversifié, diversifiant. Je trouve qu'en fait, on a un tel éventail culturel qu'on ne peut que s'en retrouver enrichi à la fin d'une expérience dans le 93, surtout dans notre métier. Mais on est évidemment extrêmement confronté à ces problèmes-là, surtout avec les bailleurs. On a même parfois des transactions immobilières qui ne se font pas parce que le vendeur dit non, moi dans ma résidence, je ne veux pas telle personne. La question c'est comment réagir ? Est-ce qu'on a le droit ? Est-ce qu'on n'a pas le droit ? Évidemment que c'est un peu tendu et que c'est évidemment pas légal et c'est pour ça qu'on fait cette formation aujourd'hui. On va expliquer tout à l'heure pourquoi la loi a changé. À part faire cette vidéo en e-learning, à part vous faire cette formation, je suis personnellement très engagé sur cette diversité culturelle. Un des efforts que je fais volontairement, c'est que je cherche vraiment dans mon équipe à avoir une très grande variété d'origines culturelles. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui dans mon agence, on peut parler presque dix langues. Alors ça fait, ça va très vite en fait quand on a des personnes qui viennent du nord de l'Afrique, d'Afrique. On a des Pakistanais, des Indiens, des Français, on a des gens qui parlent hébreu, qui parlent arable, des Turcs. Finalement cette diversité culturelle pour moi, c'est une richesse dans un groupe. Quand un client rentre dans votre agence et qui voit cette diversité, alors on peut se dire « Ah mais je comprends pas ». Même si la personne vient et qu'elle fait partie de cette catégorie de personnes un peu raciste et qui vient « Mais je comprends pas, dans cette agence, moi je voulais avoir affaire qu'à ce type de personnes ». L'histoire a montré, en tout cas dans mon environnement concurrentiel, chez mes confrères, il y a des agences très sectaires où vous allez avoir qu'une culture qui est représentée, elle fait peur cette agence en vrai. Des fois vous allez avoir finalement une agence où il y a une seule culture représentée, si on peut parler comme ça. Encore une fois, j'ai oublié d'employer les mots, mais si je suis là aujourd'hui, c'est qu'évidemment il n'y aura aucune connotation négative dans mon appréhension et dans la manière de citer des cultures, etc. Mais en fait, dans cette agence en particulier, même des gens de leur propre horizon culturel, se trouvent pas forcément rassurés. Et ils nous le disent en fait « Ouais, j'aime pas aller là-bas, pourtant voilà ». Mais quand je viens ici, ils me le disent « Je suis content de voir que finalement il y a cette diversité, c'est rassurant ». Et ça permet même de sortir un peu du cadre pro et d'apporter une certaine richesse, même à nos clients en fait. Et finalement, on constate que le cœur du problème, lié à ce problème qu'un bailleur par exemple peut avoir, de dire « Voilà, je ne veux pas tel ou tel type de personne dans mon logement », on se rend compte que c'est souvent en fait une dérive qui est purement raciste. Alors, pas que, on verra tout à l'heure que ce n'est pas que un problème d'origine, la notion de discrimination, mais c'est finalement ce que tout de suite en fait, c'est tout de suite le réflexe qu'il y a à l'esprit. Quand on parle de discrimination, on parle de ça. On ne pense pas tout de suite à se dire « Ah, mais je ne veux pas de lui parce qu'il a un enfant ». On ne pense pas tout de suite à ça. Parce que ça va gérer le voisin, vous savez, la petite dame à côté, elle a les oreilles sensibles. Non, ce n'est pas ça qu'on pense. On pense tout de suite à ce problème-là. Et finalement, dire « Je veux un Français dans mon appartement, plus qu'un Italien, qu'un Malien ou qu'un Brésilien ». Même si un individu a grandi dans notre culture occidentale française, il n'a rien demandé. Il a un nom brésilien, il a une origine malienne, mais il peut être là depuis des années, il peut être là depuis 60 ans en France. Il peut être Français autant que vous et moi, finalement. Le problème, ce n'est pas de dire qu'il est Français ou pas. C'est un problème d'origine culturelle et de racisme. C'est qu'il n'est pas toléré par le bailleur. Il y a une idée reçue parce qu'on va dire tous les gens comme ça de cette culture. C'est facile de dire, tous les Haïtiens ou tous les, je ne sais pas moi, ils vivent dans des pays chauds. J'ai entendu des trucs comme ça. Ils vivent dans des pays chauds, alors ils bouchent les aérations. Faux ! Faux, archi-faux. Ça n'est qu'un problème d'a priori. On a pris trois cas isolés et on en a fait une généralité culturelle. On est tous très différents. Au sein même d'une communauté, d'une culture, d'un esprit, d'un groupe, on peut avoir la même éducation, avoir grandi dans les mêmes écoles. On est tous très différents et c'est ce qui fait finalement même la diversité au-delà de la culture. Et finalement, pour rentrer dans l'aberration de ce type de raisonnement, on va pousser le raisonnement à l'absurde. Préférez-vous un Malien qui est en France depuis dix ans, qui va donner sa vie pour nourrir sa famille, en cumulant deux travails, ce qu'on voit très souvent d'ailleurs. Quelqu'un qui gagne plus de 2800, 3000, 3500 euros parfois par mois. Alors oui, il travaille deux fois 35 heures et ça se voit encore une fois très régulièrement. Et en plus, cette personne-là, elle a tous les barrages qui lui sont opposés en France du sujet dont on est en train de parler ici. Que ce soit sur sa manière de parler ou même sur son style vestimentaire parfois. Mais on a quelqu'un qui est très solvable, dévoué, prêt à faire des sacrifices pour sa famille, dans l'esprit je parle. Est-ce qu'on préfère ce locataire-là ou est-ce qu'on préfère le jeune feignant qui a du mal à se lever le matin, la vie lui a toujours été très simple et finalement passer une journée sur son téléphone ou rallonger la sieste ou rallonger la nuit. C'est peut-être plus sympathique que finalement réellement construire sa vie. A votre avis, quel locataire choisirez-vous entre ces deux profils ? Encore une fois, je généralise par l'absurde pour vous montrer évidemment l'absurdité de cette discrimination-là. Les statistiques, ils sont claires en fait. Les statistiques sont claires. Ça fait dix ans qu'on bosse nous ici dans le 93 et on a fait des mesures. Et la question de savoir si on va être payé à la fin du mois, si le bailleur va être payé, c'est pas une question d'origine culturelle. Un bon garant, ça prévaudra toujours sur tout. Et la crainte d'avoir quelqu'un français qui est là depuis deux générations, c'est pas ça qui donne la garantie du paiement. C'est le garant, c'est la sélection du dossier en amont et ça c'est les statistiques qui le montrent. En dix ans, je n'ai jamais eu un impayé quand il y avait un garant. Alors, je ne vais pas lancer le débat de l'assurance loyer impayé du garant, mais ce que je veux dire c'est que c'est la vraie sécurité quand on veut louer un logement et ce n'est pas l'origine culturelle ou les filtres qu'on va mettre parce qu'il a un chien, parce qu'il a un bébé, parce qu'il travaille dans tel secteur d'activité ou peu importe la raison. Et pareil, je vais encore donner un autre exemple, il n'y a pas que le paiement du loyer. Ce n'est pas parce qu'on va mettre un turc, encore une fois je caricature pour rentrer dans l'absurde. Ce n'est pas parce qu'on va mettre un turc dans notre appartement que forcément il va partir en détruisant l'appartement. Quand j'ai dit turc, j'en ai plus tard n'importe quoi. Mais ce n'est pas la raison. Mais par contre, est-ce qu'on vous a dit que dans cette culture, et ce n'est pas la seule, on les a éduqués ? Ils ont été éduqués depuis toujours. Par exemple, à retirer les chaussures avant de rentrer dans l'appartement, vous savez pourquoi ? C'est une question d'hygiène. C'est une question d'hygiène, de propreté. On ne fait pas rentrer de l'extérieur, des choses dans une maison où finalement il y a toute la famille qui vit, il y a les enfants qui marchent, qui courent, il y a les gars. On ne fait pas rentrer cette saleté, cette impureté si on peut dire, ces ondes négatives qui passent par le manque d'hygiène. Donc finalement, on a affaire à des gens qui sont très propres. Alors, vous avez peur de quoi, messieurs les bailleurs ? Vous avez peur de ramener un locataire comme ça dans votre maison parce que vous pensez qu'il va salir ou qu'il va abîmer la maison ? Finalement, question d'hygiène, ils sont sûrement plus propres que la moyenne. Alors, vous allez avoir un locataire qui va prendre soin des choses. C'est des raisonnements finalement, voir le négatif dans les choses, dans l'origine culturelle, dans tous ces... L'homme est très fort pour voir, c'est de voir par le négatif, de voir le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Donc, c'est facile de pointer du dos un problème, mais c'est faisons l'effort de pointer du droit ce qui a le mérite d'être mis en valeur aussi chez quelqu'un. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous partager quelques histoires que j'ai vécues. Et d'ailleurs, je vous laisserai le soin dans les commentaires. Vous aurez la possibilité en dessous la vidéo de commenter et aussi d'apporter vos histoires. C'est très intéressant d'apporter vos histoires, de voir comment vous avez réagi face aux problèmes. Ça va faire que d'enrichir la formation. Voilà, on se revoit tout de suite dans la prochaine vidéo.